416 féminicides ont été recensés dans la seule ville d'Abidjan en 2021. 2021, où pour la première fois, une étude sur le phénomène était opérée. Deux ans plus tard, l'ONG Femmes en Action est accompagnée par l'Observatoire National de l'Équité et du Genre, le pôle des avocats et défenseurs de Côte d'Ivoire, sans oublier l'Institute for Human Rights and Development in Africa. Tous n'ont qu'un seul objectif, renforcer la protection des droits des femmes. Nous aujourd'hui, c'est de parler des cas de VBJ, faire comprendre que cette situation-là est vraiment à la menthe. Elle se vit et c'est chaque jour. Et malheureusement, les survivantes, c'est difficilement qu'elles ont recours à la justice. Parce que les gens trouvent bonnes raisons de toujours traiter les choses à l'amiable. Et aussi le côté psychologique, bon nombre d'ivoirais ne portent pas d'intérêt. Pourtant, ça blesse toutes ces survivantes-là. Pour mettre fin à l'impunité et définitivement endiguer le phénomène, plusieurs actions sont envisagées. De la surveillance, de la sensibilisation, mais également de l'assistance juridique pro bono aux victimes. Elle a peur qu'elles s'expriment, qu'elles parlent, qu'elles informent la population pour qu'on sache que voilà ce que subissent les femmes. Ce qui n'est pas bien, c'est un crime, c'est condamnable. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde vibre à travers les 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes. Le tout en vue de mettre fin aux violences domestiques dont les femmes et les enfants sont les plus victimes d'ici 2030.